Retrouvez le journal éco de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international. Bonjour et merci d'être fidèle au journal éco de Lyon Décideur, un groupe lyonnais d'expertise comptable qui se diversifie dans son offre et s'étend sur le plan géographique. Hendrix, ex-groupe SFC, affiche de nouvelles ambitions. Son PDG David Humbert est notre invité dans un instant. Mais pour commencer et en bref, Siparex, le groupe lyonnais indépendant de capital investissement, atteint désormais 3,2 milliards d'euros d'actifs sous gestion en route vers les 5 milliards. Encore une année de forte croissance pour Siparex qui a levé 700 millions d'euros à travers ses différents fonds tout en investissant 440 millions et en procédant à 400 millions d'euros de cession. Sa stratégie de diversification sur tous les segments de marché, notamment via la tech à travers Xange et la transition énergétique via Tilt se révèle payante. Prochaine introduction en bourse pour le permis libre. Le pure player lyonnais du permis de conduire en ligne qui a vu le jour en 2014 avec 360 000 candidats et des ventes multipliées par 7 entre 2019 et 2021. L'entreprise de Lucas Tournel et Romain Durand affiche de grandes ambitions et vise 45 à 50 millions d'euros d'activités en 2025. Philippe Hérault, le patron de Mixel depuis 1990, vend son entreprise spécialisée dans les agitateurs industriels à l'allemand GMM Pfaudler. Avec le sentiment du devoir accompli, le carnet de commandes n'a jamais été aussi élevé à 20 millions d'euros en début d'année. C'est une femme qui devrait diriger Mixel d'ici à quelques mois à l'issue d'un toulage avec Philippe Hérault. À Lila, dans la tourmente, le président fondateur du promoteur spécialiste du logement social, Hervé Legros, a été placé en garde à vue 2 heures mardi matin à la suite d'une information judiciaire ouverte en octobre dernier à la suite de plaintes d'anciens salariés. Enfin, le chiffre du jour 1300 mètres carrés, c'est le nombre de mètres carrés en moins du projet de rénovation du musée des tissus conduit par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nouvelle version après avoir été retoquée. Un projet dont le coût passe de 50 à 60 millions d'euros avec environ 6 millions apportés par l'État. Laurent Wauquiez espère une réouverture en 2028. Voilà, on retrouve à présent notre invité David Imbert, président d'Henrix. Bonjour. Bonjour. Ex-groupe SFC, un groupe d'expertise comptable né à Lyon et en plein développement. On va y revenir plus en détail. J'ai envie de dire, décidément, Lyon est une place forte pour l'expertise comptable. Oui, Lyon est un bassin économique important. Donc, forcément, étant lyonnais, on avait facilité à développer Henrix à partir de Lyon, Ronalpes. Et puis, bien évidemment, on ne s'est pas limité à ça, puisqu'aujourd'hui, on est présent très fortement sur l'axe Paris-Lyon-Marseille. Voilà. Alors, je le disais, changement de nom il y a un an à peu près. Auparavant, c'était le groupe SFC. Pourquoi ce changement de nom et quel bilan on peut faire au bout d'un an ? Si je peux me permettre, il y a un an, il y a eu deux événements importants. Il y a bien évidemment eu le changement de nom. On venait d'années de croissance forte où on avait nécessité de refédérer tout le monde, puis de redonner un peu de visibilité et de clarté à notre groupe. Et puis, quasiment au même moment, puisqu'il y a un mois d'intervalle, on a aussi accueilli à notre capital BPI. Donc, je dois dire que ces deux événements simultanés ont effectivement nous ont permis de faire un bond en avant en termes de notoriété. Aujourd'hui, on va parler de notre actualité 2022 et aussi de 2023. Très clairement, ça nous met en position très favorable pour continuer notre développement. Alors, il y a des géants du secteur, les fameux le fameux Big Four, les grands français fiduciales, in extinso, Mazars et puis plusieurs, j'ai envie de dire gros régionaux comme Implied. Et vous, dans l'approche, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des similitudes ou il y a des différences importantes ? Je pense que la principale similitude avec Implied, par exemple, que vous citez, c'est le dynamisme de nos groupes. Après, nos modèles de développement ne sont pas forcément les mêmes. On a bien évidemment chacun notre ADN, nos particularités. Mais en tout cas, on se reconnaît dans le dynamisme et puis cette volonté de progresser et puis d'emmener nos équipes un peu plus loin. Alors, on voit aussi une diversification dans vos métiers. Expertise comptable, je l'ai dit, audite, conseil, avocat, recrutement, conseil financier, gestion de patrimoine aussi. Oui, oui. Et dans nos belles réalisations 2022, on a aussi fait le pas sur la sécurité informatique puisqu'on a acquis une structure dont le métier, c'est de sécuriser l'environnement informatique des TPE et des PME. Donc, on va effectivement loin dans la diversification. Sur 2022, dans nos offres complémentaires, on a aussi renforcé notre pôle avocat. Aujourd'hui, l'offre avocat d'Hendrix, c'est cinq avocats sur trois branches, les trois principales branches, le corporate, le fiscal et le social. Donc, on est armé et outillé pour accompagner nos clients. Avec de nouveaux avocats, un nouvel associé aussi. Tout à fait sur ces aspects là. Dans la structuration 2022, ce qui est important aussi de noter, c'est qu'on a accueilli en tant que secrétaire général Emmanuel Millard. Emmanuel Millard qui est là pour nous aider à nous développer et qui est en charge de la communication financière d'Hendrix. Parce que bien évidemment, à notre taille, ça commence à être un vrai sujet qui nécessite des compétences. Donc, son apport, il est arrivé en octobre et son apport se fait sentir aujourd'hui, puisque en termes de notoriété et puis de projet de croissance, il nous alimente et nous alimente de façon très intéressante. Voilà. Et puis alors, un intérêt marqué de votre groupe pour tout ce qui touche à l'économie sociale et solidaire. Tout à fait. C'est une direction qu'on a prise il y a maintenant trois ans, trois, quatre ans. Et puis, sur cette fin d'année 2022, on l'a renforcé puisqu'on a fait une acquisition d'un cabinet à Amiens dont l'essentiel de l'activité est tourné vers secteur d'activité, économie sociale et solidaire. Donc, ce qu'on appelle aussi le secteur non marchand. Et puis, nous avons accueilli un consultant à Lyon qui est un spécialiste du domaine médico-social sur ces sujets là. Donc, sur le domaine ESS non marchand, on va bien au delà de la comptabilité et de la finance. On est capable de les accompagner sur des sujets juridiques, sur des sujets de gouvernance et même sur des sujets de structuration d'activité. Alors, de la même façon que vous vous développez sur l'économie sociale et solidaire, est-ce qu'on peut envisager qu'il y ait d'autres secteurs sur lesquels vous vous développiez ? Il y a un secteur qui est très important pour nous, sur lequel on a commencé à se développer, mais on va amplifier. C'est tout ce qui est RSE. Donc, il y a certaines similitudes avec l'ESS, mais c'est des sujets très différents. Aujourd'hui, on a six consultants et effectivement, sur 2023, on espère que nous aurons des projets qui viendront renforcer notre offre et nous permettre d'être un des principaux acteurs au niveau national, parce que c'est notre ambition sur ces secteurs là. Voilà, vous avez évoqué la sécurité informatique. Il y a aussi tout ce qui touche au recrutement sur lequel vous êtes présent. Voilà, donc ça, on est présent depuis depuis pas mal d'années. Donc, ça, c'est très important. De toute façon, tous les sujets auxquels on s'intéresse sont des sujets clés pour nos clients, les chefs d'entreprise. Donc, bien évidemment, le recrutement, on n'a pas attendu les difficultés de ces dernières années, mais c'est clé. Et puis, ça nous positionne en partenaire complet sur nos clients, pour nos clients. Développement géographique également. On a parlé des métiers, mais aussi sur le plan géographique. Oui, tout à fait. On reste. Alors, on reste plutôt focus sur un axe vertical, qui est un axe assez traditionnel en France. Mais on a fait une incursion dans les Hauts-de-France avec le cabinet Amiens spécialisé en ESS. Donc, pourquoi pas continuer notre montée dans les Hauts-de-France sur la place de Lille. Et puis, en fin d'année 2022, on s'est renforcés dans le quart sud-est en intégrant un cabinet sur Avignon où on était déjà présent, mais qui présentait des complémentarités équipe et localisation évidente. Donc, voilà. Mais sans aller forcément sur la façade ouest. C'est pas notre objectif. C'est pas notre objectif immédiat. En tout cas, ça ne fait pas partie de notre stratégie. Si on devait y aller demain, ça serait par opportunité. Il y a déjà beaucoup de choses à faire à la fois sur nos métiers traditionnels et puis, bien évidemment, sur notre diversification qu'on veut continuer sans forcément chercher à faire des acquisitions d'autres cabinets. On va sur 2023. Donc, si on peut parler 2023. Donc, j'espère que dans quelques, dans quelques semaines et dans quelques mois, on aura le bonheur de vous annoncer d'autres opérations de croissance. On travaille et on a un dossier très avancé en Bourgogne. On travaille sur Marseille. On est déjà présent, mais on veut renforcer notre présence sur Marseille, qui est une métropole. La métropole ex Marseille, qui est très importante. Et puis, on travaille effectivement sur un sur un axe stratégique pour nous. Le renforcement de notre offre sur le conseil aux PME et aux ETI, donc sur une taille d'entreprise un peu significative. Et là aussi, on espère avoir des bonnes nouvelles à annoncer dans les semaines à venir. Et bien, on suivra ça, évidemment. Si on fait une petite carte de visite d'Hendrix, c'est quoi? Plus de 24, 25 bureaux, 25 bureaux, un peu plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, 550 collaborateurs motivés et dynamiques. Très bien. L'objectif, donc, c'est d'être au côté de vos clients. Comment se porte-t-il de ce que vous ressentez? Alors, nos clients, nos clients, comme comme la plupart des organisations, sont finalement assez résilients parce que finalement, après deux années de Covid, la guerre en Ukraine, avec les conséquences que ça a pu induire tant sur l'énergie que sur la hausse des prix, nos clients, ils sont forcément soucieux. Il se passerait de ça comme comme on peut l'imaginer. Mais en tout cas, pour le moment, les modèles, les modèles économiques sont plutôt robustes. L'élément qui sera peut-être l'élément supplémentaire qui va qui va faire basculer un certain nombre d'entreprises dans la difficulté, c'est que ça fait cette difficulté liée à l'inflation, aux difficultés de recrutement à la hausse de l'énergie. Ça se cumule avec le début massif des remboursements des PGE de la période Covid. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup de difficultés en même temps. On est vigilant comme à chaque fois on est au plus près de nos clients pour essayer d'anticiper et trouver les bonnes solutions. Vous sentez quoi que les trésoreries se tendent? Les trésoreries se tendent. Et globalement, le regard que vous portez sur la conjoncture en ce début d'année 2023? Il faut rester résolument optimiste et voir tout ce qui fonctionne bien sans occulter les difficultés. Mais si on fait le panorama des difficultés macroéconomiques, je crois que ça peut décourager. Donc, il faut se focaliser. Les entreprises fonctionnent bien. On a un modèle économique en France qui est robuste. On peut le critiquer. On est dans l'actualité sur les retraites. Mais en tout cas, les crises au niveau français, au niveau européen, on les a surmontées et on continuera à les surmonter. On voit arriver à tout ce qui concerne la notation certification extra financière. Est ce que c'est un domaine sur lequel vous êtes très présent? On est très présent puisque puisque c'est finalement le pendant légal et réglementaire de notre activité RSE. Donc, on a des consultants spécialisés. On est accrédité pour réaliser la plupart des audits liés à ces sujets là. Donc, bien évidemment, c'est un sujet sur lequel de toute façon, nos métiers, en tout cas, nos métiers du chiffre vont être bouleversés à la fois par cet impact RSE et à la fois par la facture électronique qui arrive, qui va induire un bouleversement complet de nos métiers. Donc, on est en amont, on est en réflexion et on y travaille. Métier du chiffre, métier du droit, ouverture à d'autres métiers. Vous l'avez évoqué. Est ce que vous considérez qu'aujourd'hui, vous avez atteint la palette complète ou est ce qu'il y a encore? Non, il y a encore beaucoup de choses à faire. Heureusement, heureusement, on s'ennuierait. On est très content de ce qu'on a fait. Tout ce qu'on a fait, il faut qu'on le faut qu'on le travaille sérieusement parce que c'est pas juste avoir des idées et lancer des nouvelles offres. Après, il faut les construire, il faut les inscrire dans la durée. Non, il y a plein d'autres. Il y a plein d'autres perspectives dans les années à venir. Sachant que vous êtes aussi sur tout ce qui est financement des entreprises et le conseil au financement, trouver le financement adapté, surtout avec la hausse des taux d'intérêt. Actuellement, ça prend tout son sens pour pouvoir optimiser un petit peu ces financements. Un mot pour finir sur ce gros bug, un gros bug autour du guichet unique sur tout ce qui concerne les formalités. confié à l'INPI et repris aux grèves des tribunaux de commerce. Visiblement, ça ne marche pas. Vous avez une idée de la solution? C'est très compliqué. Malheureusement, que ce soit l'ordre des avocats ou l'ordre des experts comptables, on a alerté bien en amont des craintes qu'on pouvait avoir sur le fonctionnement. Je n'ai pas l'impression qu'on était beaucoup entendu. Donc ça nous a conduit, en tout cas, nous, la stratégie qu'on a adoptée en fin d'année de passer tout ce qu'on pouvait passer comme formalité. Puis on espère. Alors c'est en train de se débloquer doucement. On espère qu'on ne prendra pas trop de retard. Mais c'est dommage d'en être arrivé là quand même, surtout dans le contexte général dont on parle. Je pense que les entreprises qui ont des formalités importantes et urgentes à faire n'avaient pas besoin de ça. Très bien. Merci beaucoup, David Haber, d'être venu dans le journal éco de Lyon Décideur. Bonne fin de semaine et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une autre émission. Merci. Au revoir. Merci. C'était le journal éco de Lyon Décideur avec Axelio. Spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeant, cadre et expert à Lyon, Paris et à l'international.